Je dis « amène pour moi ». Si vous ne voulez pas, vous faites comme vous voulez. Là-bas à Pierre Lé, d'où je suis le responsable avec les frères, je dis bien souvent, vous direz « amène demain ». Il paraît que c'est mieux demain. Mais ce soir m'intéresse plus car demain, je ne sais pas si je serai là, moi. Alors je préfère dire « amène maintenant » que « demain ». Ah, ça y est, ça marche. Merci, Seigneur. Alors j'aimerais vous dire quelques mots. J'ai chaud, très chaud, car je ne supporte pas la chaleur, même en plein hiver. Moi, j'aime bien être... Voilà, mais bon, on va essayer de faire comme on peut. J'aimerais vous parler de quelqu'un, de quelque chose du moins, et qui représente quelqu'un, d'un arbre. Un arbre, je ne vais pas vous parler de l'arbre comme il est, mais j'ai vu dans le livre de Job, au chapitre 14 et verset 7, un arbre qui avait... qui a passé un petit souci, un petit problème. Et puis quand j'ai regardé ça, je me suis imaginé, j'ai regardé que bien souvent, ça peut être la vie du chrétien ou de la chrétienne. Mais cet arbre, il a quelque chose de valable. Alors voici ce qu'il est écrit, 14, 7 de Job. « Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand ses racines a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, et il pousse des branches comme une jeune plante. Amen ! » Alors j'ai pris ça, et puis ça m'avait choqué quand j'avais lu ça. Mais je dis « Qu'est-ce que ça veut dire ça, Seigneur ? » J'ai dit « Il semblerait que c'est le chrétien, ça. » Eh oui ? Le chrétien qui passe la misère de la vie, qui vit si bas avec les soucis et les problèmes, et vous en avez certainement vécu, et je connais certaines personnes ici qui ont vécu même le deuil, la séparation, les choses comme cela, mais qu'ils n'ont pas baissé les bras. Mais dans le moment où l'arbre a été coupé, ça a fait mal. Mais la Bible déclare que quand ses racines a vieilli dans la terre, déjà une bonne chose, il se passe quelque chose. Alors on va voir qu'est-ce qui peut nous faire manifester ce que nous avons reçu, même si des fois on a eu des claques par ce monde, ou par le diable, ou par tout ce que vous voulez, qui n'appartient pas à Dieu. Et si ce soir nous sommes là encore des êtres vivants selon sa grâce et sa volonté, il y a de l'espérance pour chacun de nous. Amen demain. Voilà. Vous savez pourquoi ? Quand on vit un moment qui est très difficile pour chacun de nous. Quand je parle avec des garçons ou des femmes qui vont encore travailler, chiner, les choses comme cela, ils disent qu'on n'arrive plus à joindre les deux bouts, ils disent. Le commerce est très difficile. Pour d'autres, ils disent, moi je n'arrive pas de m'en sortir de la maladie. C'est les petits, c'est lui, c'est elle, et ainsi de suite. Et si on écoute tous les... Enfin les condiratons, ce n'est pas ça. Mais tous les oui-diers qu'il y a, on voit que de plus en plus qu'on avance dans le temps, de plus en plus il semblerait que les gens sont mal à l'aise dans la vie. Et c'est une vérité. C'est une vérité. Et plus qu'on ira en avant dans les choses de Dieu, plus que ça sera de plus en plus dur pour le chrétien. Car il est écrit. Qu'à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est écrit. Et ce que écrit arrivera. Alors, j'ai eu un petit testo il y a quelques jours en arrière, je ne sais pas si vous l'avez eu, ce que l'Amérique a décidé de faire. Bon, ça fait quelques années que c'était programmé au niveau de la puce. Vous n'avez pas eu ce testo-là ? Comme quoi qu'en 2016, ils ont affiché l'Amérique de mettre la puce soit à la main droite ou sous le front. Bon, ça sera une puce, comment on dit, avec des ondes. Comment on dit, radio, je ne sais plus comment ils disent le terme. Ça veut dire que ce qui est écrit dans l'Apocalypse va être accompli dans l'année 2016 pour ça. En Amérique. C'est écrit noir sur blanc sur un dialogue avec le président de l'Amérique. Et puis, j'ai vu que c'est ce que la parole de Dieu a toujours annoncé. Qu'à la fin des temps, il y a des choses qui nous surprendront, des choses qui nous feront mal. Mais la Bible nous déclare aussi qu'à la fin des temps, l'Église se réjouira. Vous n'êtes pas même ? Car si Paul, mon frère dans la foi, a dit la mort et un gain, c'est qu'il n'était pas fou, hein ? Car combien de fois qu'il y en a ? Et moi-même, une fois, je l'ai demandé. J'ai dit, Seigneur, je voudrais partir. Car le monde ici-bas m'en avait mis jusqu'à là. Combien qu'il y en a peut-être qui l'ont fait, cette prière, dans leur cœur ? Seigneur, si je serai auprès de toi. Vous ne l'avez jamais dit, pour certains ? Quand vous avez passé le problème et que le bout de bâton est venu sur vous, ou que la hache vous a coupé, comme cet arbre ? Mais comme vous ayez de la foi, que vous avez eu de la foi en que j'ai Christ, alors il y aura de l'espérance toujours pour nous. Ça nous fait mal. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est la vie. Ce n'est pas nous qu'on l'a choisi, puisqu'on a choisi Jésus-Christ et on est dans ses mains. Et puis à cause qu'on est dans ses mains, alors on se soumet à sa volonté, même si des fois on ne la comprend pas tout de suite. Mais chassez que toute la volonté de Dieu est bonne, même si on ne la comprend pas. Il y a des années en arrière, moi j'ai dit, et puis je n'avais pas réfléchi au départ. Vous savez, il y en a plein qui disent, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et vous avez pesé la grandeur de ce mot, que ta volonté soit faite. Déjà au baptême, il y en a qui l'ont réfléchi, puis d'autres qui n'ont pas trop fait attention. Je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. On a dit, Amen. Quand c'est des beaux jours, tout le monde se réjouit, mais quand c'est des mauvais jours, il y a beaucoup qui pleurent. Et quand on dit au Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite, eh bien, il faut l'assumer. Et puis un jour, je l'ai dit, moi, il y a quelques années en arrière, puis je me suis aperçu, en ayant dit ça, que je n'avais pas trop bien réfléchi au départ. Car quand la volonté de Dieu vient, on ne la comprend pas souvent des fois. Mais il faut de la foi pour résister. Il faut une foi qui est ferme. Alors cet arbre-là, je l'ai pris comme un chrétien qui avait besoin de la grâce de Dieu, comme chacun de nous, on a besoin. Car chacun de nous a besoin de manifester et de faire part de sa foi. Comment ? Parce que cet arbre nous dit, à cause que ses racines étaient en terre, des branches repoussées comme une jeune plante. Ça veut dire que même s'il a été dérassé, s'il a été coupé, tout ça, il y a toujours quelque chose qui vivait en lui. À cause de la bonne terre. Et la bonne terre représente les bienfaits de Dieu, la parole de Dieu. L'eau des racines peut représenter la vie de l'esprit, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas sur ça que je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler de la foi qu'il y a en nous, en chacun de nous, et qui vient de la part de la parole de Dieu. Alors j'ai marqué partager sa foi, faire part de sa foi aux autres, vivre sa foi, et marcher selon sa foi. Et puis j'ai regardé pourquoi cela. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas ça, il est impossible de marcher en avant pour les choses de Dieu. N'est-il pas vrai ça ? Sans la foi, de toute manière, on ne peut pas y être agréable. Si vous n'avez pas la foi, ce n'est pas la peine d'être ici ce soir. Car vous obtiendrez simplement une place sur une chaise, et vous n'irritez pas la vie éternelle. Il faut avoir la foi pour hériter la vie éternelle. Car vous savez ce que c'est que la foi ? La foi nous donne à attendre le retour de Jésus-Christ. Et si on n'a pas la foi, alors on ne croira pas au retour de Jésus-Christ. Et l'Église, bien souvent, et puis dans les dernières lettres de l'Apocalypse, dans la dernière lettre, le dernier verset, la Bible déclare que l'Église aspire au retour de Jésus-Christ. Puisqu'elle dit elle-même, et en en témoigne, « Viens Seigneur Jésus ». Et le dernier mot, c'est « Amen ». Que ta volonté soit faite, si vous préférez. Alors, il y a la foi. La foi qu'on doit partager, qu'on doit manifester. Et pour cela, il faut espérer en Dieu. Il faut y croire de tout ton cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. La foi, qu'est-ce qu'elle fait ? Nous fait croître en lui. Je ne dis pas « Amen ». La foi nous a donné un raisonnement. C'est de croire que s'il se passe quelque chose, on est capable de s'en sortir à cause que nous croyons en lui. Alors, il y en a qui ont passé des difficultés, des problèmes. Mais à cause qu'ils ont cru en Jésus-Christ et qu'ils croient encore en Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est encore la fidèle. Je ne dis pas « Amen ». Devant n'importe quel problème, même la séparation, on demeure ferme. Car la foi est plus grande que tout ce qui nous entoure. La foi nous donne à vivre des moments au-delà de notre imagination. N'est-il pas vrai cela ? Car tout est possible à celui qui croit. Imaginez que cela n'est pas possible, n'est pas chrétien. Mais imaginez que tout est possible et chrétien. Puisqu'on vit la vie de la foi. Amen. Alors, j'ai regardé et puis j'ai dit « Seigneur, l'espérance, c'est notre vie éternelle auprès de toi. » Et puis la parole de Dieu déclare qu'à cause de notre foi, on s'est attaché à l'espérance de la résurrection. Ah oui. Car notre foi nous donne à espérer la résurrection. C'est Paul qui, c'est dans les actes des apôtres, si je ne me trompe pas, que c'est écrit. Il dit « Je crois à la résurrection ». Ne dites pas « Amen ». Car ça sera en vain si nous ne croirions pas à la résurrection. Puisque Christ a été le premier, entre tous, le premier à être ressuscité. Et il nous a montré le chemin qu'il faut déprendre. Alors la foi nous donne à partager, à marcher, à espérer en Dieu, à mettre sa confiance en Dieu aussi. Ah oui. Ça marche tous ensemble ça. La confiance, la foi, l'espérance, ça marche ensemble ça. Ça ne fait qu'une seule chose. Et ça ne donne simplement qu'aux chrétiens et aux chrétiennes cela. Qu'est-ce que c'est que la foi ? La foi doit nous renouveler chaque matin, chaque jour, dans cette espérance de savoir que nous sommes chrétiens et que demain, ça sera un jour meilleur pour nous. Vous savez, quand le peuple d'Égypte est parti de... le peuple d'Israël qui est parti d'Égypte, il y a eu un temps. Ils n'auraient mis pas si longtemps que ça, croyez-moi. Ça n'aurait pas duré une année de toute manière. Que simplement quelques semaines. Et puis à cause de désobéissance, à cause de certains points de la vie, et puis bien souvent, ça nous arrive aussi. Il y en a qui savent discerner, il y en a d'autres qui ne savent pas discerner. Et puis on retarde. On retarde l'endroit où on doit aller. Et tu vas me dire, Manu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui est là et à cause de notre vie que nous avons, que nous n'avons pas mis notre confiance entière en Jésus-Christ, qu'on commence à se poser des questions et à voir ce qui est derrière qui semblerait n'aurait été pas si mal que ça. Eh bien, on se retarde, on se retarde dans la bénédiction. C'est le peuple d'Israël dans le désert. À cause qu'ils regardaient à un certain moment que là-bas, en Égypte, ils étaient presque mieux que devant la mer qui allait s'ouvrir. Eh oui, car il y a eu le reproche à Moïse, de dire. Mais ils n'avaient pas vu quelque chose. Ils n'avaient pas vu que Dieu était avec eux. Mais nous, nous savons que Dieu était avec nous. alors on ne regarde plus en arrière, on ne pense plus en arrière, même si devant nous, il y a des difficultés. Non. Car nous croyons à celui qui a tout pouvoir. Nous croyons qu'il est capable de le faire aujourd'hui comme il l'a fait il y a 2000 ans en arrière. Il est capable de ressusciter les morts encore. Vous ne dites pas Amen ? Il est capable de guérir les malades. Mais la plus grande des choses, et vous l'avez écouté tout à l'heure, c'est de changer l'être humain pour sa gloire. C'est le plus grand des miracles que vous trouverez dans toute l'éternité. C'est de nous avoir changé de notre vie. Ce qu'il était impossible à l'être humain. C'est la foi qui a fait ça. Ce déclenchement d'une vie nouvelle pour chacun de nous. Si on ne l'aurait pas compris, on n'aurait pas pu être là ce soir pour chacun de nous. Et même si des fois, il y en a que dans leur foi, ils ont diminué ce soir, sache que Jésus, ce soir, à travers sa parole, voudrait te fortifier dans la foi. Mais il voudrait faire encore plus que dans la foi. Il voudrait être fortifié dans l'esprit, dans sa parole. Et puis si tu as besoin dans le corps d'être fortifié, il va le faire aussi. Car il n'a pas changé, il est le même. Alors c'est un renouvellement par l'esprit, dans l'espérance et dans tout ce que Jésus-Christ a déclaré pour nous. Quand il dit « Je ferai », alors ce soir, il peut le faire encore. Car il y en a trop qui disent « Seigneur, pourquoi je ne sais pas encore arriver ? » Il ne faut pas douter. Il ne faut pas manquer de foi. Il le fera quand lui le décidera. Ce n'est pas vous et ce n'est pas moi qu'on décide de ce que Dieu veut faire pour nous. Mais il le fera car il l'a promis. Et c'est pour ça qu'il va dire dans sa parole « Si tu as fait un vœu à l'éternel » et là il s'adresse à l'humanité, à quelqu'un comme nous, comme Manu, « Si j'ai promis quelque chose, si j'ai fait un vœu en voulant dire « Je désire faire ceci ou dire cela », il faut le faire. Vous savez pourquoi ? Parce que quand tu auras fait ou dit ce que tu avais promis, Dieu te bénira. Mais tant que tu n'accompliras pas cette action, alors des fois, c'est pour cela que ce soit il te manque de bénédiction. Car tu as promis à l'éternel quelque chose et que tu ne l'as pas fait. Eh oui ? Il y en a qui crient « Seigneur, Seigneur » mais qu'est-ce que dit Jésus-Christ ? Ce n'est pas eux qui héritent la vie éternelle, c'est ceux qui font ma propre volonté. Alors faire la volonté de Dieu, ça veut dire quoi ? C'est de croire en Lui, d'accomplir ce que nous lui avons promis. Ne dites pas « Amen » ? Et puis si alors on croit en Lui qu'on accomplit ce qu'on lui a promis, alors Lui nous accomplira tout ce que nous avons besoin. Car ce que sa bouche dit sombre à l'accomplir. Amen ! Alors ce soir, peut-être que tu es là et puis que tu as besoin de quelque chose de particulier mais sache qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu saches. Tu peux avoir la foi, tu peux avoir accompli le vœu que tu as donné mais la Bible déclare que tout cela se traite dans l'amour, se fait par amour car il y a un trou qui font des œuvres mais des œuvres sans l'amour. Et puis ça revient à ce que disent les épites pour même donner ton corps en sacrifice. Ça ne servira à rien si tu n'aimes pas ton prochain ou que tu n'aimes pas celui ou celle qui est à côté de toi ou à l'arrière de toi ou je ne sais pas où. L'amour est la clé de toutes les bénédictions. Car sans amour, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors c'est difficile comme l'a dit Coco tout à l'heure là, aimer sa mère qui l'avait abandonnée avec les neuf. C'est dur. Mais il vous en a témoigné quelque chose. C'est que Dieu, quand il a touché son cœur et sa vie, cet amour que Dieu a eu pour tous les hommes manifestés en Jésus-Christ par le sacrifice de la croix, a donné le pouvoir à Coco d'aimer même son ennemi. Vous direz amène demain. Ah oui, je suis obligé de vous dire ça car si vous ne réfléchissez pas à ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est bien malheureux. Mais je crois qu'ici vous êtes enseigné aussi dans l'amour, dans la foi, dans le pardon, dans la parole. Car il y en a plein, il y en a plein qui n'y arrivent pas dans la vie chrétienne. Et puis quand on discute nous avec nos frères et nos sœurs, les yeux sont presque des mitraillettes pour certains. Ah oui ? Et soi-disant, ils ont un cœur qui est gros comme ça. C'est 350 grammes un cœur, je crois, alors ça doit rétrécir, je crois. Ce n'est pas le lavage qui fait ça, mais c'est normal. Alors il y en a qui manquent d'amour. Et puis c'est la base de toute chose aussi avec la foi. Ah oui ? Car si on n'a pas d'amour, on ne peut pas lui être agréable. Alors si on n'est pas agréable, on doit manquer de foi automatiquement. Car la Bible déclare que celui qui a reçu Jésus-Christ, celui qui a reçu Jésus-Christ, celle qui a reçu Jésus-Christ, ne manque pas d'amour en Jésus-Christ. Ah non, c'est impossible puisqu'il vit en nous. Et comme Dieu est amour, alors on doit manifester ce que nous avons et ce que nous sommes. Nous sommes amour à travers Jésus-Christ. Car si Dieu est amour, nous, nous devons être amour les uns pour les autres. Alors la foi, qu'est-ce que c'est ? Cet arbre-là, c'est normal. C'est normal. Même s'il a dérouillé, on l'a coupé, il a de l'espérance. Mais c'est bizarre qu'un arbre peut avoir de l'espérance. Mais oui, et puis vous l'avez vu comme chacun de vous. pas besoin d'être élingueur, jardinier pour ça. Vous avez vu des fois que si vous avez une petite plante chez vous, les femmes, les sœurs du moins, excusez-moi, vous avez vu des fois, il n'y a plus rien qui pousse. Il suffit de l'arroser, deux jours après, vous voyez des petits brins qui sortent. C'est un miracle. C'est un miracle ça. Non, ce n'est pas un miracle ça. Pourtant, vous n'avez fait simplement que d'arroser et la vie est revenue. Peut-être que ce soir, tu as besoin peut-être d'être arrosé par l'eau de la vie en Jésus-Christ. Et puis, c'est le symbole de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous anime. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous corrige comme il le faut. C'est lui qui nous dit de faire ceci et cela ou de ne pas faire ceci et cela. Alors, comme nous sommes arrosés par lui, alors, ce qui était impossible auparavant devient possible en Jésus-Christ. Parce qu'on a la foi et l'Esprit nous aide à manifester la foi. Pourquoi que les hommes ont été dirigés par l'Esprit pour parler de Dieu ? Pourquoi ? Parce qu'ils avaient foi en la parole. Et quand on a foi en la parole, les actions de la parole se manifestent par la foi. C'est assez sympa à comprendre, je pense. Alors, moi, je suis un homme comme tous les autres hommes, comme tous mes frères. Vous êtes des sœurs comme tous les autres sœurs. Mais la seule différence, c'est qu'il y en a qui manifestent la foi plus facilement que les autres. Il y en a qui sont timides. Alors, timides, justement, on en a parlé il y a quelque temps en arrière. Ils disent, moi, je n'arrive pas à être comme ma sœur ou je n'arrive pas à être comme mon frère. Et puis, quand ils pensent à eux, en eux-mêmes, là, qu'ils rentrent en eux-mêmes, excusez-moi, je suis obligé d'enlever ça, là, ça se commence à fondre, et à me dire rouge, et puis c'est le problème. Je ne peux pas passer au vert, après. Oui, il fait vraiment bon. Il y en a qui disent, je n'arrive pas. Et puis, elle, pourtant, ne mérite pas ou lui ne mérite pas et puis il est béni ou elle est béni. Mais c'est qui qui est béni ? Est-ce que c'est vous ? C'est toi qui est béni ? Non ? C'est lui qui est béni. Mais si tu crois qu'elle ne mérite pas ou que lui ne mérite pas et qu'il est béni, la cause, ce n'est pas eux, c'est toi. C'est tout ça. Parce que tu manques de foi ou tu manques de discernement, de discernement. Pourquoi ? En ta propre vie. Parce que dans ta propre vie, tu n'as pas su discerner ce qui empêchait Dieu de te bénir. Vous savez, Jacques le déclare dans son épître. Il dit, mais d'où viennent vos luttes et vos combats ? N'est-il pas la faiblesse de nos membres ? Hein ? Ou de la chair, si vous préférez ? Mais qu'est-ce que ça remporte tout ça ? Qu'est-ce que ça nous donne, cela ? Ça nous donne que bien souvent, on cloche un pied sur le trottoir et un pied sur la route. Et puis, on se pose des questions pourquoi je n'y arrive pas ? Ou pourquoi tout ce que je t'ai demandé en 2015, ce n'est pas réalisé ? Alors, je vais te dire quelque chose, c'est soit manque de foi, soit que ce n'est pas encore la volonté de Jésus-Christ, dans cinq minutes, j'arrête, car il est presque dix heures, ou soit que c'est toi qui n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est tout simple. Il n'y a pas cinq ans de solution en Jésus-Christ. Et puis, quand on voit que cet arbre, et je vais arrêter dans quelques instants, a été coupé, chose qui est impossible à l'œil humain de savoir qu'il va revivre, car pour voir s'il revit, il faudrait creuser autour de lui déjà, premièrement, creuser jusqu'à ses racines et voir s'il y a de l'eau à la racine. Et oui, et s'il y a de l'eau à la racine de cet arbre, même s'il a été coupé, on peut espérer, nous, en connaissant un peu la nature, qu'il y a possibilité qu'il repousse. Eh bien, c'est de même pour le chrétien. Malgré tous les coups que le diable nous a mis, si notre foi est basée sur l'écriture et que les racines de notre foi va vers l'eau du Saint-Esprit, alors le miracle se fera, ça repoussera pour chacun de nous. Excusez-moi de l'image, mais c'est comme ça. Et la Bible déclare, en plus, il ne dit pas comme une vieille plante, comme une jeune plante. ça veut dire avec toute sa vigueur, toute sa force, toute son écarlate. Vous avez vu une fleur quand elle est toute jeune, quand elle pousse au soleil, comment que c'est beau, mais quand elle arrive quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois pour d'autres, elle commence à changer de couleur, elle frétrit, elle vieillit et elle se fâne. Eh bien là, la parole de Dieu déclare qu'à cause que ses racines étaient dans la bonne terre, dans la terre, elle était vieille pourtant cette racine-là. Ça fait combien d'années que tu appartiens à Dieu ? Ça fait combien d'années que tu prends des coups par le diable ? Combien d'épreuves de misère que tu as eues ? Mais tes racines, elles sont tellement enfoncées dans la parole de Dieu que Dieu peut te ranimer encore ce soir. Il veut te donner ce que tu as besoin. Même si tu as manqué de foi dans 2015, sache que 2016, c'est une victoire aussi pour toi. Alors on va fermer les yeux, je ne vais pas aller plus loin, ça suffit. Je pense que vous comprenez que ce qui nous fait marcher de l'avant, c'est notre foi, c'est notre espérance, c'est notre vie en Jésus-Christ. Et puis je sais qu'une seule chose, les jours qui sont devant nous seront peut-être difficiles, mais je sais qu'une seule chose, c'est que Christ revient bientôt. Et c'est ça ma joie. Merci pour ta parole de ce soir, mon Père, bienvenue. Merci car nous donnes encore la force de croire en toi, car tu es le moyen de notre salut, tu es le salut. Et nous te remercions pour ces moments que nous passons en toi. Seigneur, je te demande de donner à celui qui est venu chercher dans cette soirée. Et ta parole déclare que celui qui frappe, alors tu ouvrirais. Alors Seigneur, accorde selon ta volonté à celui et celle qui est venu chercher en toi le repos, Seigneur Jésus. De venir chercher peut-être la guérison ou autre chose, Seigneur, moi je ne connais pas, mais toi tu connais toutes choses. Mais je sais qu'une seule chose, si nous avons foi en toi, tout est possible. A toi l'en est l'honneur et la gloire, mon Père. Amen.